L'Espagne, la Catalogne et l'Europe, réunies dans un seul et même drapeau. Les quelques 350 000 manifestants qui ont défilé à Barcelone dimanche ont été clairs. Ils veulent rester au sein de l'Espagne et de l'Union Européenne. Il s'agit du plus grand rassemblement anti-indépendantiste depuis le début de la crise entre Madrid et les autorités de Barcelone. Alors que la situation est toujours bloquée, ces manifestants demandent un retour à la sagesse. Un appel auquel a participé Mario Vargas Llosa, l'écrivain à haranguer la foule pour lui. Aucune conjuration indépendantiste ne pourra détruire la démocratie espagnole. Les supporters de l'Unité se sont ensuite rendus devant le Parlement catalan, le symbole selon eux d'un pouvoir qui ne les écoute plus. Face à eux, les Mossos d'Escuadra, accusés par la foule de trahison suite à leur refus de s'opposer au référendum. Le dialogue politique est quant à lui aussi immobile. Mariano Rajoy a déclaré dans une interview être prêt à suspendre l'autonomie de la Catalogne en appliquant l'article 155 de la Constitution espagnole. Une procédure jamais appliquée jusqu'ici. Quant à Carles Puigdemont, le chef de l'exécutif catalan, il demande toujours une médiation internationale. Merci. 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 Merci.